Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, Images, Son, Multimédia Ménager, les magasins de proximité. Salut à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur le hockey sur glace au Alpin. On va faire tout de suite le point sur le classement de cette Ligue Magnus avec à quelques journées maintenant de la fin de ce championnat, Aderouan est toujours en tête de cette Ligue Magnus, Briançon deuxième, Briançon qui sera en déplacement à Rouen mardi soir. Gros, gros match, le gros choc de cette fin de saison de Magnus. Briançon donc malgré la défaite à Morzine qui conserve ses 4 points d'avance sur Dijon et ses 5 points d'avance face à Angers. Briançon, les Diables Rouges toujours avec un voire deux matchs de retard par rapport à leurs principaux adversaires. Dans la deuxième partie de tableau maintenant, on voit que Gap s'est sorti de cette zone de barragiste. Mais attention, attention parce que derrière c'est encore proche. Brest est à 2 points, Caen a 3 points. Des équipes qui vont en fin de tableau se rencontrer pas mal dans les 3 dernières journées. Donc beaucoup de choses qui risquent d'évoluer. Les gars pensés qui ont maintenant leur destin en main mais qui n'ont plus le droit à l'erreur. On va revenir sur ces deux matchs. La victoire de Gap et puis la défaite de Briançon. Briançon qui se déplaçait à la Skoda Arena ce week-end. Et qui a malheureusement, on va dire, mal débuté ce match. Plus de lancés pourtant de la part des Briançonnés, le double. Mais un match qui s'est soldé par une défaite des hommes de Luciano Basile. Au bout du suspense si je puis dire. Parce qu'on a pensé un moment que les Diables allaient pouvoir remonter. Notamment grâce à un triplé du futur joueur des Jeux Olympiques chez les Slovènes. Bozjan Golitsic. Malheureusement triplé qui n'aura pas suffi. Match qui est parti un petit peu en vrille à la fin d'ailleurs. Avec beaucoup d'échauffourés. Des Briançonnés qui repartent bredouille de Haute-Savoie. Mais qui cette semaine ont beaucoup de déplacements. Un à Rouen. 48 heures plus tard ils seront à Amiens. Et puis samedi soir ils seront à Caen. Gros rendez-vous sur la route. Semaine très chargée. Du côté des gars pensés. Nous le verrons tout à l'heure. Le rendez-vous qui les attend. Ce n'est pas simple. Ce sera sur la glace de l'Alparena. Ce sera face à Epinal. Epinal qui possède une grosse attaque d'ailleurs. On va regarder le classement des pointeurs de cette Ligue Magnus. Petrach. Michel Petrach. Le principal attaquant d'Epinal. Avec également Yann Plour et Anze Kouralt. Les trois lignes sont tous les trois dans le top 10 du classement des pointeurs. Avec toujours la Miennois d'Anique Bouchard en tête. Et puis on note la position de Danny Kearney. Toujours dans le top 5. L'attaquant en brillant sonné. Ainsi que Dave Labrecq dans le top 10. Du côté des gardiens. Antoine Bonvalo est toujours premier. Suivi de Fabrice L'Henri. Ronan Kemener. Un petit peu en deçà. Lors de la rencontre face à Morzine. A perdu une position dans ce classement. Même s'il a quand même beaucoup plus de matchs joués. Vous le voyez que Fabrice L'Henri. Ou encore Antoine Bonvalo. Ronan Kemener. Qui aura l'occasion de. On l'espère réhausser sa moyenne. Dans les prochains matchs de cette semaine. Le calendrier qui va s'afficher justement à l'écran. Avec les matchs en retard. Donc de cette 23ème journée. Dijon qui recevra Gap. Et Rouen qui recevra Briançon. De matchs qui concernent donc deux équipes des Hautes-Alpes. Mardi soir. On sera forcément très attentif. Au résultat des deux formations aux Alpines. Et puis autre match en retard. Ce sera jeudi Amiens. On vous le disait. Amiens qui recevra Briançon. Donc Briançon qui s'apprête à jouer. Tout simplement trois matchs en six jours. Ça risque d'être serré. Et puis la 24ème journée qui s'affiche à l'écran. Samedi énormément de matchs. Et l'Alparena donc qui recevra Epinal. Et puis Briançon donc à Caen. Voilà pour les calendriers. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine. Et vive le hockey sur glace. Tout le sport d'ici. Avec BricoPro Saint-Bonnet. Cipro. Ciproche. Et Pulsat. Images. Son. Multimédia. Ménager. Les magasins de proximité. Sous-titrage. Brioche.